Hello, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 28 juin. Je ne suis pas du tout cadrée. Parce que si je vous le mets là, c'est une catastrophe. Je vais vous tenir, je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juin. Je n'ai pas fait de vlog depuis peut-être 3 semaines je pense, 2-3 semaines, je ne sais plus. Tout simplement parce que je n'en avais pas envie, je n'avais pas grand chose à raconter, j'ai eu des petits problèmes de santé. Ne vous inquiétez pas, ça va. Mais du coup, je sais qu'il y en a qui adorent raconter leur vie quand ça ne va pas, machin, machin, bien sûr, plainte sur les réseaux, blabla. Moi ce n'est pas du tout mon délire. Quand ça ne va pas, je me casse, je reste dans mon coin et ma caméra est sale. C'est mieux ? Je reste dans mon coin et je reviens. Quand ça va mieux, tout simplement, je trouve que c'est mieux. Vous n'avez pas... Enfin, je fais des vidéos sur YouTube pas pour que... pas pour que... pour vous montrer quand ça ne va pas en fait. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Bref, on s'en fout. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vlog. Là, ça va beaucoup mieux. Je viens de prendre soin de moi. Là, ça fait trop du bien. J'étais sur la douche, je me suis lavé les cheveux. J'ai fait un gommage, un masque. J'ai des ch'tards, les gars. Je ne comprends pas. J'ai des boutons... Trop chiant. Là, je vais me faire la moustache. Voilà. Et voilà. Ça fait trop trop du bien. J'ai fait un gommage du corps et tout. Enfin, le kiff. Je suis crevée. Hier, on a passé la journée chez Mel et Jérôme. Enfin, Mel et son chéri. C'était super sympa. On a été pour... On est arrivé là-bas. Je ne sais même plus qui la réalité. Pour le goûter, quoi. Un peu avant le goûter. Et on a passé... On a passé la soirée là-bas. C'était super sympa. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'était ménage à fond. J'ai trié les jouets des garçons. Enfin, surtout de Raph. Parce que, sachez, il joue encore avec ses petits jeux d'éveil et tout. Et je vais donner encore plein de trucs. C'est affolant, franchement, tous les jouets qu'il a. Mais c'est un truc de ouf. Et je vous montrerai. J'ai mis des petites étiquettes sur ces boîtes. Vous savez, on a les meubles Ikea avec les boîtes là. Ça fait trop bien. Je kiffe. Je les ai plastifiées, les petites étiquettes. J'aime bien. Et là, tout à l'heure, il faut que je vous mette en haut l'action. Parce que j'en ai trois d'avance à vous mettre. Donc, on va éviter de les mettre dans six mois. Il faut que je me fasse les ongles pieds et mains. Et voilà. Ce sera déjà pas mal. Et après, je vais essayer de voir les menus que je vais faire pour la semaine. Et commencer à essayer de préparer des repas pour m'avancer dans la semaine. Et il est 14h. Donc, vous voyez, la journée va passer très vite. Mais j'aimerais bien me poser. Mais j'ai pas le temps de me poser. Au moins, je suis contente. La maison est propre. J'ai eu le temps de faire mes soins. Voilà. J'ai juste mes ongles à faire. Histoire qu'ils soient bien nickels pour le taf. Parce que là, ça fait un moment où j'ai pas mis de vernis. Et là, mes ongles, ils commencent un petit peu à repousser. Après, j'aime bien aussi les ongles sans vernis. Les ongles propres, j'entends. Mais j'ai envie de mettre un petit peu de couleur. Voilà. Donc, j'ai une machine à étendre. Enfin, je vous parle de ménage. Mais j'adore le ménage. J'ai une machine à étendre et j'en ai une autre à faire tourner. Et puis, voilà. Mes enfants sont à la sieste. Donc, je profite un petit peu du calme. J'espère en tout cas que vous, ça va. Que ça va. Pour ceux qui ont repris le boulot, j'espère que ça a été. Moi, j'ai repris depuis deux ou trois semaines. Je m'en rappelle plus. C'est aussi pour ça que je fais moins de vlogs. Parce que mes journées, je taffe. Donc, je vais pas vlogger au taf. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, je vous laisse ici. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je ne sais pas quand. Mais je vous retrouve plus tard. Hello ! Donc, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Et c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc, joliens anniversaire Charlotte. Si tu passes par là. J'ai travaillé. Je suis rentrée du travail. Mon chéri a été récupérée. Là, avec sa box. 3, 2, 3, 4 ans. Et je voulais vous montrer. J'ai fait une commande chez Tati. Alors, je n'ai jamais commandé sur le site de Tati. C'est un magasin que je ne le fais jamais. Je ne suis vraiment pas fan. Mais j'ai vu qu'il y a marqué genre grosse réduque, machin, blin, blin. Et à la base, je cherchais quelque chose pour la cuisine. Et je n'ai pas trouvé. J'ai acheté, mais je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a déjà mis en place. Une poubelle. Une petite poubelle pour mettre dans les toilettes en plastique. Parce que j'en avais une en métal de chez Action. Et en fait, comme j'ai mon sèche-linge dans les toilettes. Oui, mais les toilettes sont très grands. Enfin, ils sont grands. Pas la place de mettre dans cette chenille. Je suis désolée, j'ouvre le carton. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. Du coup, ça fait un peu d'humidité. Et ça dégueulasse la poubelle en métal. Et je n'arrive pas à ravoir le métal. Tout simplement, je vais vous montrer mes achats. Et je vais vous montrer également les mailles de bain de chez Dresslady. Je ne les essaierai pas parce que je suis trop complexée de mon corps. Je ne me vois pas à mettre un maillot de bain sur YouTube. Clairement. Donc, je vous les montrerai comme ça. Je vous montrerai des photos. Je vais commencer par la Dégusta Box. Hop. Et hop. Alors. On a une petite pub pour les chips Vico. Et le thème de ce mois-ci, ça va être apéro. Très bien. Très bien. Très bien. Comme d'hab, je pioche comme ça. Je vous dis les prix. Alors, d'ailleurs, je vous le répète à chaque fois. En barre d'infos, vous avez mon code de parrainage pour la Dégusta Box. Parce qu'il vous fait votre première Dégusta Box à 10,99€. Au lieu de 15,99€. Paquet de chips comme ça. Vico. C'est le... Voilà. De Picardie. Il nous dit. Il n'y a pas de saveur particulière. Donc, 1,59€ le paquet. C'est un paquet de chips qui fait 150 grammes. Très bien. Ça sera mangé sans problème. Ensuite, il y a des biscuits apéro lentilles, sésame. Alors, ça, je ne connais pas du tout. C'est de la Marte. C'est donc terre et céréales bio. Donc, c'est bio. Comme son nom l'indique. Et donc, c'est des biscuits apéro lentilles, sésame. Il y a curcuma. Alors, je dois avoir d'autres parfums. Donc, c'est 2,60€. Il dit qu'il y a 30% de sel en moins. Voilà. On a le thym citronné. Toujours lentilles. À tester, quoi. C'est trop cool. Quand on reçoit du monde à l'apéro, ça peut être sympa. Il faut sortir autre chose que des chips. Et on a donc le curcuma. À tester, à tester. Je ne connais pas du tout. Ensuite, on a des bretzels. Alors, moi, je déteste les bretzels. Mais pareil, quand on reçoit du monde, voilà. Alors, il y a deux sortes. Il y a les bretzels sport. Donc, ça, le paquet basique, on va dire. Avec les bâtonnets et à bretzels comme ça. Et on a un paquet bretzels aux graines de chia et émantale. Voilà. Ça, je goûterai par curiosité. Alors, ce paquet-là, il est à 1,95€. Et l'autre paquet, ce n'est pas... Ah, c'est 1,19€ pour celui-ci. C'est le prix des gâteaux apéro, clairement. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon chéri, il aime les bretzels. Je crois que ça va, il aime bien. Donc, c'est plus lui qui goûtera. En plus, c'est marqué bretzels sport. Alors, devant un match de foot, tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ok. Ensuite, de la marque Nitsuba. Pareil, des petits snacks red curry crispy. Il y a un piment. Donc, ça doit être un petit peu relevé. Et ça, on a au curry rouge, Sri Rasha, Wasabi. C'est 2,80€. Alors, ce n'est pas donné. C'est vegan. Sans huile de palme, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Ah non, on a un seul paquet comme ça. Ok. Et bien, à goûter également. Ça m'intrigue, ça, du coup. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Ensuite, l'original, le basique, paquet de Tagada, de R&D, de chez Haribo. Les petites fraises, les rouges, original, nickel. Ça, j'aime bien. Moi, je ne suis pas fan de bonbons, mais ça sera mangé sans problème. C'est 1,24€ le paquet. Donc, ça, je connais. Qu'est-ce qu'on a ? On a des olives. Alors, ça, pareil, je n'aime pas les olives. Je les donnerai peut-être à mon père. Elles sont dénoyautées et c'est la marque Sacla. Je connais très bien cette marque. Je l'achète souvent. Les sauces de cette marque-là pour les pâtes et tout ce trop bon. Et ça, c'est 3,70€. Oui, les olives, ce n'est pas donné. Donc, voilà. Mon père appréciera, je pense. Je ne l'ai plus battu. J'espère que ça ne nous a pas coupé. Alors, ensuite, nous avons... Ah, j'imaginais que c'est plus gros parce que je les ai vus sur le groupe de dons. Des infusions froides. On a saveur pêche-passion, saveur citron et biscuits et saveur myrtille-pomme cassis. J'ai 3,2 tessées parce que je n'aime pas le thé chaud. Mais alors, le thé glacé, j'adore. Et du coup, ça m'intrigue de ouf. Trop bien. Je suis trop contente. 1,20€ à découvrir. Voilà. C'est pour ça que j'adore la Degustabox. Pein de choses qu'on ne connaît pas. La fameuse limonade Lorina. Donc là, c'est citron-gingembre. Inconnu au bataillon aussi. J'adore la limonade Lorina. Alors là, c'est dans une bouteille en plastique. Habituellement, c'est dans des bouteilles en verre. Je ne suis jamais déçue de cette limonade. J'aime beaucoup, beaucoup. Et là, c'est 1,70€. Et la basique, l'artisanale, elle est 1,50€. Mais je ne crois pas qu'on l'ait. Ah si. J'ai les bêtises. Voilà. C'est celle-ci que j'achète habituellement. Ça, c'est trop cool. Bien fraîche, là. Quand il fait chaud. Un délice. Ensuite, c'est pour ça que je regarde ça. On a du foie de morue. Ça, pareil, ce n'est pas trop mon truc. La marque Honétable. Je connais cette marque puisque j'achète des sardines de cette marque-là. C'est 1,89€. Donc, c'est du foie de morue. Tout simplement. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Cette marque-là est vraiment très bonne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas marqué en French. On a celui-ci. Alors, réalisez des plats mais une Coréa ou amusez-vous à intégrer des ingrédients coréens à votre plat favori ? Ça ne me dit pas ce que c'est. Alors, c'est le rouge, c'est le jonga ? Non. C'est le moonkyung omija valet. Ça a l'air d'être très liquide. C'est du jus, en fait. Ah si, c'est marqué extrait d'omija. Alors, l'autre mot, je peux imprononçable. Je ne sais pas si vous allez voir si ça va faire le focus. Voilà. Eh bien, on verra. On verra. Le packaging est joli en tout cas. à tester. Et ça, c'est 1,95€ quand même. Et pour terminer, on a une bière, je pense. Ah non, c'est du cidre rosé. 33 centillés de la marque Écusson. Ça, ça passe aussi nickel. Donc, cidre rosé, rosé naturel. 1,50€. Parfait, j'ai envie de te dire. Parfait, parfait. Trop cool. Pareil, bien frais. Filière éco-responsable. Nickel. Voilà pour la Dégusta Box du mois de... Nous sommes encore en juin. Trop contente, trop cool. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Dégusta Box de m'avoir envoyé cette box. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, de passer par mon lien de parrainage. Ça vous fait la box moins chère. Comme je vous répète tous les mois, c'est cool. Ça peut vous faire découvrir des produits auxquels vous... 1, 2, 3, Mélanie, concentre-toi. Ça peut vous faire découvrir des produits vers lesquels vous n'auriez pas été dans les magasins. Voilà. Donc, trop cool. Trop cool, trop cool. Et puis ça, je ne suis pas sûre que ça se trouve facilement à Carrefour, par exemple. Donc, trop contente. Trop, trop contente. Alors, voilà pour la Dégusta Box. Maintenant, je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés chez Tati. Mais là, je suis pratiquement sûre que ma caméra va couper. Donc, si ça coupe, je vous retrouverai ça avec mon téléphone. Soit un peu plus tard. Bon, du coup, ça y est, je suis rentrée de chez Action. Je vais pouvoir vous montrer les achats que j'ai fait sur le site de Tati. Comme je vous le disais, comme ça, je vais pouvoir ranger. Il y a encore de la luminosité, donc c'est cool. Donc, tout d'abord, je vous mettrai... Alors, attendez, on va essayer de faire ça bien. Hop ! Je vous mettrai les photos ici. Comme ça, ça sera plus simple. Je vais... Hop ! Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai d'abord pris cette robe bustier avec des flowers qui est très, 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 très longue. Alors, c'est quoi comme matière ? C'est très léger, hein. Donc, voilà. Avec le bustier, elle me va nickel. Parfait. Je suis bien contente. Elle est jolie. La qualité, c'est pas ouf. Mais ça va. Hop ! Ensuite, j'ai pris deux pantalons qui sont un peu petits. Mais que je vais garder puisqu'ils m'iront. Enfin, on va juste appartir quelques kilos et ça va aller. Et en ce moment, voilà. Je... Enfin, je vous en parle d'un prochain vlog. Mais j'ai un suivi avec une dététicienne. Voilà. Tout ça. Donc, c'est un jigging noir. Tout basique, hein. Slim. Tout basique, basique. Et j'ai pris le même. Hop ! En fait, à la base, je voulais les renvoyer. Sauf que j'ai vu que c'était trop galère avec Tati. Il n'y avait pas genre le renvoi. Oula ! Il n'y avait pas le renvoi, tout ça, machin, en retour. Ça m'a gavée. Et du coup, voilà. J'ai pris le même en kaki. Donc, je l'ai gardé. Et ils m'iront prochainement. Donc, c'est pas très grave. Ensuite, hop là. Pour mes fils, donc pour Raphaël, j'ai pris ce petit gilet comme ceci. Franchement, super bonne qualité. C'est épais, enfin, avec la capuche. Super contente. J'ai payé ça, je crois, 2-3 euros. Pour moi, j'ai pris ce t-shirt-là. Voilà. Il est très basique, hein. Mais je me dis... Bon, j'ai bien aimé, quoi. Puis, il était vraiment pas cher pour le coup. Et pour Sacha, j'ai pris ce petit gilet. Donc, c'est le même que son frère, mais en turquoise, tout simplement. Il n'y avait pas exactement la même couleur pour les deux, ce qui est dommage. Et j'ai pris un gilet rouge comme ça pour... J'aime beaucoup les petits gilets à la capuche comme ça. Avec les petites poches, là. Donc, ça me coûtait vraiment une misère. Voilà pour mon haul tatie. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, ça va me saouler que ça ne fasse pas le focus, je pense, parce que c'est les photos. Le focus sur les photos. Aïe, aïe, aïe. Et donc, maintenant, je vais vous parler du site Dress Lily. Donc, si vous me suivez sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore ce site. J'ai déjà fait partenariat avec eux. Là, c'est un partenariat. Je ne vous gâche pas. Et je ne suis jamais déçue de leurs vêtements. J'avais déjà fait des commandes avant d'avoir un partenariat. Et les vêtements sont de très bonne qualité. Enfin, moi, je suis très, très contente de ce site-là. Je sais qu'il y a plein d'autres sites qui revendent des vêtements du style que Dress Lily. Mais moi, j'aime bien Dress Lily. Voilà. Donc, je dresse Lily. Là, c'est une commande de maillot de bain. Il y a un t-shirt, enfin, un haut dans cette commande. Mais je voulais vous montrer les maillots de bain. Alors, habituellement, je vous fais une vidéo spécifique pour vous montrer mes achats. Mais là, en fait, enfin, mes achats, mes produits. Sauf que là, c'est des maillots de bain. Et je ne me vois pas du tout. Non, je me mélange. D'habitude, je fais une vidéo où je ne montre que les produits. Je vous montre les photos et je les essaye pour voir à temps de baisse réalité. En gros, sauf que là, ce sont des maillots de bain. Et je ne me sens pas du tout de me montrer en maillot de bain sur YouTube, de me filmer en maillot de bain. C'est juste impensable pour moi. Donc, du coup, je vais vous les montrer comme ça. Je vais vous dire mon avis. Je les ai tous portés, clairement. Et je vous mettrai la photo ici. Voilà. Donc, j'ai pris des maillots de bain, du coup, grande taille, taille haute, puisque déjà, je suis forte. Et en plus de ça, j'ai eu deux enfants. Donc, je ne me sens pas du tout de montrer mon ventre. Donc, j'aime bien que les culottes soient bien taille haute. Et qu'au niveau du haut, il y ait des petites franges, des petits trucs qui pendouillent pour cacher un petit peu le haut du ventre. Donc, si vous m'avez suivi, je ne sais pas si c'était à la dernière commande, j'avais pris ce maillot de bain-là. Donc, la culotte est noire. Donc, ça, c'était un précédent partenariat. Mais je vous montre parce que j'ai porté ce maillot de bain pendant les deux semaines. Une semaine, on est parti. Enfin, pratiquement deux semaines en bretelle. Je me baignais tous les jours dans la piscine et il n'a pas bougé. Il est super joli. J'aime trop. Donc, le haut est comme ceci. Vous voyez, ça fait une pointe. Du coup, ça vous cache tout le ventre. J'aime beaucoup. Et l'arrière est comme ceci. Voilà. Donc, c'est pareil. Vous avez des petites bretelles. Je l'adore. À l'intérieur, vous avez, vous savez, la coque là. Moi, ça me gêne plus qu'autre chose. Mais vous pouvez la retirer. Il est magnifique. Donc, je voulais des maillots de bain dans ce style-là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai que celui-ci. Alors, j'avais un maillot de bain, une pièce, mais qui n'est vraiment pas confort et tout. Et du coup, j'ai trouvé le Graal sur Dressley. Franchement, je suis trop contente. Je ne vous dis pas ça parce que c'est un partenariat. Je pense que vous savez maintenant que j'ai pas ma langue dans ma poche. Et si ça ne me plaît pas, je vous le dis. Mais là, je suis vraiment trop contente. Donc, pareil, ces trois maillots de bain-là, je les ai portés. Je me suis baignée dans la piscine de mon père. Voilà, c'est une piscine creusée avec du chlore. Ça n'a pas bougé. J'ai pris le soleil avec. Il n'y a aucun problème. Ils sont déjà passés à la machine plusieurs fois. Aucun souci. J'ai pris. Non, mais j'aime trop franchement. Je suis trop contente. Ce maillot de bain-là. Regardez. Voilà. Alors là, c'est de la grande taille. Mais ils ont énormément de choix aussi en maillot de bain taille standard. Si on peut appeler ça comme ça. Il y a toutes les tailles. Il y a des maillots de bain vraiment magnifiques. Enfin, c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai pris celui-ci. Donc là, ça va être sur les côtés. Trop beau. Et à cet endroit-là, enfin moi, je n'ai pas de bourrelet à cet endroit-là. On va dire que ça ne fait pas genre saucisson. Tu vois. Ça fait joli. Franchement. Donc voilà. La culotte comme ceci. L'avant et l'arrière. Et le haut. Et le tout de beauté aussi. C'est mon chéri qui m'avait aidé à choisir. Donc il les trouve super jolis aussi. Donc le haut, il est comme ceci. Pareil en pointe. Là, on a. Voilà. Ça. Le petit laçage au niveau du décolleté. Trop beau. Au niveau des bras, vous voyez. Ça fait une petite frange comme ça. Non mais magnifique. Alors pour le bronzage. C'est pas top. Ça vous fait des traces de ouf. Mais à portée, c'est un bijou. Enfin franchement, c'est trop joli. J'aime beaucoup les couleurs. Les coutures, elles sont bien faites. Il n'y a pas de fil. Voilà. Franchement. Je n'ai rien d'autre à vous dire. J'en ai pris un autre. Que j'aime beaucoup. Et pareil, en grand taille. Dans les magasins comme ça en France. Enfin, moi, je n'ai jamais trouvé des maillots de bain aussi jolis en grande taille. Je vous parle. J'ai pris celui-ci, les gars. Il est trop beau. Voilà. Donc pareil, vous avez cet effet-là sur les côtés. Les petites fleurs comme ça, rouges. Magnifique. On les garde, d'accord. Et le haut se présente. Comme ceci, ce n'est pas évident de vous montrer en photo. C'est pour ça que je vous mettrai... Enfin, en vidéo. Je vous mettrai la photo. Mais pas du tout déçue. Franchement, j'avais peur que les imprimés ne soient pas aussi bien qu'en photo et tout. Et si, les gars. C'est si. Alors celui-ci, je vous explique. Vous le mettez autour de votre cou. Comme ceci. Et en plus du tour de votre cou. Vous allez voir sur la photo. De toute façon, vous avez ça au niveau des bras. Qui rend trop beau. Enfin, c'est genre, c'est comme si c'était un haut. Enfin, j'aime trop. Voilà. Et ce pris-là, comme ceci. Là, je vous le montre comme ça. Et derrière, vous nouez ceci. Les photos seront plus parlantes. On est bien d'accord. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Pareil. Je n'aurais jamais pensé acheter un maillot de bain comme ça. Je le trouve juste splendide. Comme ceci. Voilà. Un peu tacheté comme ça. Genre effet. J'avais lisé des années 90, 2000. Tout ça. Je le trouve trop joli. Et le haut, pareil, magnifique. Donc, il est comme ceci. Vous avez un noeud ici. Là, vous pouvez enlever. Les manches, pareil. Comme ça. Et il est très, très joli. Alors, celui-ci, on va dire qu'il descend un petit peu moins sur le ventre. Comme vous voyez. Puisque ça fait un maillot de bain normal. Vous avez juste ça. Voilà. Il descend sur le ventre. Mais comme la culotte est taille haute, c'est pas trop gênant. Voilà. Il est trop beau. Ça fait une poitrine, les gars, de malade. Voilà. Pour les mailles de bain, j'en ai pris un autre. Que je n'ai pas porté. Puis, ce qu'il va être pour ma sœur. Voilà. Donc là, c'est une taille standard. Donc, pour celui-ci, c'est une taille standard. Je lui ai pris un L pour être large. Elle avait peur que le M soit un peu trop serré. Mais elle fait du M, voire S. Donc, la culotte est comme ceci. Pareil. Même système un petit peu taille haute. En bordeaux comme ça. Et encore, à la caméra, la couleur ne ressort pas aussi bien. Il est juste magnifique. Et le haut, il est comme ceci. Donc, vous voyez là, vous avez ça en haut là. Trop joli. Les fleurs, j'aime trop. Elles sont trop belles. Voilà. Pareil. Ça va un petit peu sur le ventre en pointe. Derrière, vous avez le petit voile. Trop, trop joli. J'ai oublié de vous préciser. Oui, les bretelles sont réglables. Voilà. Vous pouvez régler les bretelles. C'est juste parfait. Et j'ai oublié de vous préciser que chaque article est livré dans un sac. Comme ceci. Voilà. Qui est fermé. Donc, que vous pouvez garder. Si vous allez à la piscine, votre maillot de bain vous mouillez. Vous le mettez dedans. Vous refermez. Bah ça, ça ne mouille pas votre sac. Donc, ça, c'est trop pratique, ces sacs-là. Donc, trop contente de mes maillots de bain. Et j'ai craqué sur un haut que j'ai également déjà porté. Que j'aime beaucoup. Donc, le haut se présente comme ceci. Vous avez donc, à l'endroit, c'est mieux Mélanie. Vous avez de la dentelle dans le haut. Je vous dis un petit peu ces couleurs-là. Je n'ai pas de haut de cette couleur-là. Voilà. Vous avez comme ceci. L'épaule. C'est au niveau de l'épaule dénudé. Vous avez des manches amples. Très jolies. Pareil de l'autre côté. Voilà. 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 Et vous avez un peu un tie-and-dye. Vous voyez. Dégradé de couleur. Trop joli. Il est super agréable à porter. Il est fin. Franchement. Trop agréable. Pas transparent. Je l'ai porté sans rien en dessous. Enfin, sans débardeur en dessous. Il est très très joli. Voilà. Je suis super contente. Rien d'autre à vous dire. À part que je suis ravie des produits que j'ai pris. Là, je me tâte à faire une commande. Je vais voir avec eux pour des robes. Des robes longues là d'été. Parce que leurs robes, elles sont juste magnifiques. Que ce soit les robes de soirée, les robes d'été. Trop trop belles. Voilà. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup à Dresslili pour ce partenariat. Pour m'avoir envoyé ces jolis produits. Je suis vraiment trop fan. Je vous dis, le maillot de bain noir. Le premier que je vous ai présenté. Je l'ai depuis quelques mois. Et je suis allée à la piscine. Bon, avant le confinement, tout ça. On est allée à la piscine avec mon chéri et mes enfants. Enfin, avec Raphaël. Donc, c'était avant la naissance de Sacha. Sous-titrage ST' 501 Merci.